bonjour à tous aujourd'hui petite présentation d'un sac à dos de survie donc nous allons détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur donc nous allons commencer par la partie outillage donc petit tournevis couteau clé allen toute taille scotch papier d'identité intégrale rouleau de scotch ça peut servir petit outillage avec toutes tous les embouts disponibles en principe en général petite pince qui peut servir de pinces à retirer des écharbes ou des aiguilles nous avons une pochette étanche promettre en principe un téléphone portable ou des clés ou tout autre appareil électronique nous avons un fumigène celui ci est couleur violet donc c'est un g25 micro smoke voilà donc là la fumée monte à des ça peut monter jusqu'à une centaine de m et pendant environ 20 à 30 secondes ça dégage de la fumée c'est bien pour être vus des gants en latex stylo et feutre encore du scotch et on a fini pour la partie des outils outillage bouteilles d'eau vide une gamelle pour deux personnes une poignée ainsi que deux assiettes c'est vachement pratique très pratique on la remet là donc on va passer à la partie un peu plus sérieuse la partie médicale et la partie notamment survie un casque anti bruit c'est tout bête mais ça peut servir encore une bouteille vide pour désinfecter les plaies un ciseau à pansement une petite boîte avec notamment des bandages des compresses et des sacs avec zip des sites de congélation c'est bien pratique si vous voulez ranger ou si vous avez trouvé les lampes torches bien sûr papier toilette après si vous êtes dans la forêt vous n'aurez pas besoin une petite arme de défense catégorie d c'est le hdp 50 voilà prêt à l'utilisation avec la cartouche co2 à l'intérieur les billes plus celles qui sont dans la réserve et la clé de démontage des lunettes de vue jamais les oubliés à la maison ça peut toujours servir une deuxième trousse pharmacie complète avec tout ce qui est antidouleurs antibiotiques thermomètres tout pour le ventre on a une couverture chauffante on a des gants encore voilà voici la couverture chauffante allez assez complète donc c'est très très important d'avoir au moins tous les médicaments à portée de main voilà autant pour les enfants que pour les adultes donc vous avez du bain de bouche vous avez du colire très très important traitement pour le rhume et beaucoup n'hésitez pas à prendre beaucoup de compresses gaz ainsi que des bandages et du désinfectant ensuite on va terminer par une petite boîte de survie donc ça c'est une bougie chauffante donc vous chauffez les mains avec sans vous rouler 1 et bien sûr faire de la lumière en même temps lunettes de protection ça peut toujours servir le minimum j'ai bien dit le minimum pour pêcher pour se nourrir couvert en bois donc fourchette couteau filière deux petits entonnoir cutter briquet ça peut toujours servir également des piles et le meilleur pour la fin ce sont des cartes multifonctions de survie donc là vous avez la carte ninja de survie avec tous les accessoires donc là par exemple c'est pour démonter les écrous un écrou de 4 un écrou de 10 12 8 et 4 le premier c6 pardon là vous avez un nouveau boîte qui fait également tournevis avec plein de fonctionnalités donc nous allons passer à celui ci à cette carte là cette carte là est un couteau donc vous défait de la sécurité vous inversez directement comme ça vous le mettez comme ça et vous le verrouiller comme ceci par contre c'est très très coupant c'est comme de la céramique donc c'est bien pratique tout ça quand vous êtes en mode survie dans la forêt ou autre part ensuite nous avons la dernière carte de survie en inox elle est magnifique donc vous avez environ 12 fonctions notamment une scie un couteau un ouvre boîte et plein d'autres petites choses ça c'est pour démonter les boulons avec plusieurs tailles directement un ouvre bouteille voilà donc ça c'est vraiment le minimum à avoir pour un sac de survie n'oubliez pas si vous avez de prendre un petit instincteur il ya une petite hache il ya plein de choses à avoir et penser surtout à votre défense donc le hdp 50 moi je dis il est placé en d donc il n'y a pas besoin de déclaration d'autorisation préfectorale il fait 11 joules avec des sorties de calibre 50 à 130 mètres par seconde ça fait environ du 500 km heure c'est pas mal voilà c'est franchement c'est c'est le minimum à avoir tout toute sortie en tant que survivaliste voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère à bientôt